Ça, c'est mieux. Bonsoir, bienvenue au cours pour apprendre à jouer le plan harmonica blues numéro 32. Je vais t'en faire la démonstration sur un harmonica diatonique bête de course en si bémol. Donc, si tu as ton harmonica avec toi, va vite le chercher car ça commence dans quelques secondes. Alors, tu vois le plan s'afficher sur le piano. Ok, je te fais la démonstration et ensuite je t'explique comment le jouer. Ok, sympa. Alors, comment on joue ça ? Ça a l'air un peu compliqué mais en fait, ça ne l'aide pas tant que ça. Alors déjà, il faut jouer... Non, la première chose qu'il faut faire, c'est solfier les rythmes. Oh là là, j'ai prononcé le mot interdit, le mot solfège. Alors en fait, si tu solfies les rythmes, tu vas avoir le rythme dans la peau. C'est vraiment important à faire. Tu peux prendre un métronome. Mon métronome, les pubs sont musées. Donc, il va falloir chercher tes pubs. Mais en fait, ça fait ça. Tic, 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 tic. Tu fais ça tout le temps. C'est le dernier. Après, tu peux faire la même chose. mais en disant le nom des notes. Sol, Mi, La, Sol, Mi, Ré, Si, Sol, Sol, Mi, La, Sol, Mi, Ré, Si, Sol, Sol, Mi, La, Sol, Mi, Ré, Si, Sol, Ré, Mi, Sol, La, Sol, Mi, Ré, Si. Tu vois, tu n'es pas obligé de chanter. Mais après, comme ça, tu peux faire le lien avec les notes de l'harmonica. D'accord ? Donc, tu as indiqué, j'ai indiqué la tablature à l'harmonica. Donc, pour lire la tablature, c'est tout simple. Quand tu veux un numéro tout seul, ça veut dire qu'il faut aspirer. Quand tu veux un numéro suivi d'un plus, ça veut dire qu'il faut souffler. On ne peut pas faire plus simple. Ok ? Alors, ce que tu peux faire, alors déjà, je te conseille vivement d'abord de le jouer vraiment lentement. Tu vois, tu le fais à 60 à la noire, par exemple, vraiment lentement au métronome. Ok ? Voilà. Et après, tu augmentes progressivement le tempo. Donc, le tempo auquel tu peux travailler, c'est 60, 63, 66, 69, 72, 76, 80, 84. Tu peux même aller jusqu'à 88. L'avantage, quand tu vas jusqu'à 88, c'est que si tu joues le plan sur un accompagnement à 84, tu vas être parfaitement à l'aise. Il vaut mieux toujours travailler au métronome un peu au-delà du tempo de la piste d'accompagnement ou du tempo auquel jouent les autres musiciens. Alors, ce que tu peux faire aussi, c'est que tu sais déjà jouer les altérations aspirées, même si elles ne sont pas encore très justes, tu peux t'en servir pour produire des effets. Par exemple, le 6 aspiré, tu peux faire un deep bend. Le deep bend, c'est quand tu joues une altération, tu relâches l'altération. C'est plus sympa, ça sonne plus blues. Au lieu de faire, tu peux faire, et sur le 6, tu peux faire, par exemple, le 6, un deep bend. Alors, version sans le deep bend, avec les big, non pas les big bend, avec les deep bend. Ok, tu vois, ça sonne mieux. Ça sonne mieux. Alors, tu peux, je vais te faire le deep bend tout le temps au même endroit. Par exemple, je l'ai fait sur le 6 aspiré, le 3 aspiré, puis après, je l'ai fait sur le 4. Alors, ce que tu peux faire aussi, quand tu repenses, tu as bien entendu, c'est 3 fois la même phrase, les 3 premières mesures, c'est la même phrase. Donc, ce que tu peux faire, c'est faire un glissando sur le 6 plus, le 6 soufflé. Pas sur le premier, encore que tu puisses le faire, mais sur les suivants. Donc, ça ferait ça. Alors, au lieu de faire, tu peux faire, tu peux faire, tu vois, ça sonne beaucoup mieux, ça sonne plus blues. Voilà. Donc, il ne faut pas hésiter à mettre des effets comme ça dans le blues, tu vois. Et puis, pour la dernière phrase, tu peux faire. Là, par exemple, sur les 4, là, on a altéré le 6, le 6 aspiré et le 3 aspiré, mais tu peux aussi altérer le 4 à la fin. Donc, si tu fais la phrase complète, ça ferait ça. Voilà, ça sonne bien. Voilà. Alors, si tu veux aller plus loin, parce que tu pourrais dire, c'est bien joli, OK, on a fait un plan sur les 4 premières mesures d'un blues, mais comment développer ce plan ? Comment je pars de cette idée pour développer un solo complet sur les 12 mesures ? Et puis, une fois que tu as fait 12 mesures en solo, c'est un peu maigre, tu vois, une seule grille. Donc, c'est bien d'en faire 3, tu vois. Si tu en fais 3 et qu'à chaque fois, parce que certains font ça, et c'était mon cas au début, moi, je faisais ça, je prenais un plan, puis un autre, puis un autre. Puis après, c'est comme si, tu vois, enfin, disons que ce n'était pas cohérent, c'est comme si je te disais, hier, j'ai fait du vélo, dans 6 mois, il y a une météorite qui va approcher la Terre, mais ma grand-mère, elle, par contre, elle aime beaucoup les pruneaux d'Agin. Tu vas dire, mais de quoi tu parles ? Je comprends, attends, vas-y, répète, parce que je n'ai rien compris, je n'ai rien suivi. Tu vois, c'est ces 3 phrases qui ont un sens, les unes indépendamment des autres, mais mises bout à bout, ça ne veut rien dire, ça ne structure pas un discours. Et c'est le problème, quand tu prends des plans comme ça, et que tu les ajoutes, surtout que si tu as des accords qui passent sur les 4 premières mesures, et que ce ne sont pas les mêmes accords après, ça ne va pas forcément bien se dire. Pas toujours, en tout cas. Donc, ce qui est bien, c'est de comprendre, en fait, explorer le plan, explorer le plan en profondeur pour comprendre vraiment comment il a été construit, comment j'ai créé ce plan, et ensuite, quelle est l'idée génératrice qui est derrière ce plan, et ensuite, une fois que tu auras compris ça, je vais te montrer comment développer ce plan. Donc, ça, c'est un cours en vidéo que j'ai préparé pour toi, et donc, ça va t'apprendre à développer une idée, tu as un plan, tu as une idée, et tu la développes sur une grille complète, et après, tu te sers de ce que tu viens de faire sur cette première grille pour les développer encore dans la deuxième grille et sur la troisième grille. Ce qui fait comme ça, tu vas avoir un vrai solo personnalisé. Donc, moi, je vais te montrer ce que je peux faire avec ces idées-là et comment je peux développer ce plan, ce plan numéro 32 sur toute la grille, sur trois grilles de blues, mais une fois que je t'aurai expliqué, enfin, même, ça va être en le faisant, en te montrant les choses, toi-même, tu vas trouver tes propres notes, tes propres phrases, avec les applications que je vais te donner, et comme ça, tu vas avoir un vrai solo personnalisé. Donc, si ça t'intéresse, tu trouveras un lien en description de cette vidéo. Le premier lien, si tu cliques dessus, et tu vas rediriger sur le cours, et en fait, non seulement, tu vas avoir le cours en vidéo, mais je vais te fournir également une piste d'accompagnement avec un vrai groupe de blues qui joue, comme ça, tu vas pouvoir jouer avec eux. Ça n'est pas belle la vie. Donc, tu cliques sur le premier lien en description de cette vidéo. Si tu as apprécié ce cours, clique sur, je te moules le pouce en l'air, le j'aime de YouTube, et si ce n'est pas encore fait, tu peux t'abonner à la chaîne YouTube, tu cliques sur le bouton rouge, sur la cloche de notification, et sur toutes les notifications, comme ça, tu recevras les prochaines notifications par e-mail, parce qu'il y a beaucoup de vidéos sur cette chaîne YouTube, et le problème, si tu veux, c'est que comme on a une petite audience, enfin, moi, j'ai une petite tendance, moi, j'ai quelques milliers d'abonnés, donc, il y a peu de chance que la prochaine vidéo soit dans les suggestions de YouTube. Donc, pour être sûr de la recevoir, le mieux, c'est que tu t'abonnes, comme ça, tu reçois une nouvelle par e-mail, tu cliques sur la vignette, et tu arrives directement sur la vidéo. C'est beaucoup plus pratique de faire comme ça. Puis, c'est l'abonnement et entièrement gratuit, donc autant en profiter. Ok ? En tout cas, nous nous retrouvons pour le prochain plan Harmonica Blues, le numéro 33, nous nous retrouvons la semaine prochaine, lundi prochain, à partir des 17h. Bye bye ! Et d'ici là, bien évidemment, bonne musique !